Coucou les filles ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle postée avec Asma Fares qui est avec moi. Donc aujourd'hui on va choisir un sujet, ou plutôt on a choisi un sujet et on va discuter d'un sujet. Alors pour le principe de la postée, la première partie se passe sur ma chaîne et pour connaître la deuxième partie, c'est sur la chaîne d'Asma. Donc le lien sera en barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Comme ça on ne vous fait pas en fait deux mêmes vidéos. Exactement. Alors nous avons choisi ce sujet là. Alors bonjour Hasna, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler de la gestion d'argent entre couples qui travaillent ? Est-ce que la femme va garder son argent dans son compte bancaire ou bien faire un compte en commun avec son mari ? Et comment gérer l'argent tout en gardant un peu de côté ? D'accord. Ok, ready ? Alors ça fait beaucoup puisque finalement, est-ce que vous pouvez parler de la gestion d'argent dans le couple ? Donc on va parler de la gestion d'argent dans le couple. Est-ce que la femme va garder son argent dans son compte bancaire ou pas ? Et comment mettre de l'argent de côté ? Ok, d'accord. Ok ? Alors... Alors tu commences par ton expérience ou tu... On en parle pas spécialement. Voilà, on va parler un peu. De toute façon, je pense qu'on va parler de notre expérience forcément. Mais en gros, en tout cas, je pense que déjà c'est quelque chose qui se décide entre couples. Oui, il faut en parler, il faut vraiment se poser en parler. Sachant que c'est pas facile, il faut se dire que, parce qu'il y a des filles qui disent oui, moi c'est un problème de parler, c'est normal, c'est tout à fait normal. L'argent dans le couple, c'est un sujet tabou dans un couple. Il y a plein de gens qui arrivent pas à en parler, mais il faut prendre le temps de se poser et d'en parler. Tu trouves que c'est un sujet qui est tabou ? Moi, je sais que pour m'être mariée deux fois, mon premier mariage, ça a été... Pas tabou d'en parler, mais j'avais du mal à ce qu'on me parle de... Ouais, il faut qu'on fasse comme ça avec l'argent, parce que tu vois, j'ai l'impression que... Ah bah, pourquoi tu calcules ? Enfin, j'avais un peu ce mal-là. D'accord, en tout cas, ce qui est important, c'est vraiment... Mais ça peut être dans des couples, ça peut être tabou. Je sais que chez des amis, c'est tabou d'en parler. D'accord. D'accord. Oui, donc ça dépend vraiment, alors finalement, du couple. En tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est un sujet comme un autre. C'est comme, je sais pas, c'est comme les enfants, c'est comme tout, il faut en parler. Et justement, puisqu'elle parle de mettre de l'argent de côté, peut-être qu'on a des projets. Donc si on... Ben là, oui. Et là, du coup, quand les projets commencent à se mettre en place, il faut... Voilà, donc il faut en parler pour savoir comment gérer cet argent. Parce que si chacun, je pense, se dit, bah ça, c'est mon salaire et ça, c'est le tien. Et ça peut pas fonctionner. Quand on est seul, on est seul. On fait ce qu'on veut, pour moi, en tout cas, de son argent. Mais à partir du moment où tu poses et toutes cases, c'est toute chose. On gère les choses ensemble. Après, il y a un truc dont je voulais parler, c'est que d'un point de vue religieux, on sait, en tout cas, je parle ici pour les abonnés musulmanes qui nous suivent, c'est à l'homme de subvenir aux besoins. Donc ça aussi, c'est une dimension qui est importante et qu'il ne faut pas oublier. Après, voilà, ça dépend vraiment des situations. Si la femme ne travaille pas, ben voilà. Je veux dire, il n'y a plus qu'une entrée d'argent et ensuite, il faut voir qui gère quoi, qui gère quoi, qui s'occupe de ça. Maintenant, quand les deux travaillent... Même quand la femme ne travaille pas et qu'il n'y a que l'homme qui ramène l'argent dans la maison, je pense que c'est aussi aux deux de les gérer. Oui, c'est ce que je dis. Ou c'est que l'homme qui gère parce que c'est que lui qui travaille. Il faut parce que, je veux dire, en tant que femme, on peut aussi savoir, voilà, le fait de payer une facture, ce que c'est. Il faut savoir se débrouiller parce que, voilà, ne pas être assistée. Ne pas être assistée et surtout que des fois, le point de vue, moi par exemple, pas moi, mais même l'homme, il peut avoir par exemple une idée de faire, avec cet argent, faire ça. La femme, elle peut donner une idée peut-être meilleure et du coup, ah ben là, ok, le mari va se dire, ah ben t'as raison, on devrait faire ça avec ça ou le mettre sur ça. Donc, donner son avis aussi sur l'argent, même si c'est pas nous qui le rapportons à la maison, ça peut aider dans un couple et faciliter, voilà, savoir que la femme aussi peut avoir des bonnes idées et donner son avis sur le sujet. C'est pas parce qu'il n'y a que l'homme qui rapporte qu'il doit gérer. Exactement, mais je pense que c'est vrai que dans les, en tout cas, moi je pense à la génération par exemple, avant c'était pas pareil. Voilà, c'était l'homme travaille, la maman ne travaille pas, mais c'était les hommes qui géraient l'argent, etc. Moi c'était mon papa qui gérait aussi. Mais non, je pense que, voilà, à partir du moment où on est un couple, tout nous a pas, je veux dire, tout est partagé. Voilà, c'est ça, c'est ça. L'argent de ton mari, c'est le tien et vice versa, celui de ta femme qui bosse, c'est celui de son mari, moi je pars du principe que c'est comme ça. Après, je comprends qu'il y ait des couples qui fonctionnent autrement. Exactement. Il y a beaucoup de couples aussi qui font, chacun paye tout à moitié. Tant que ça ne pose pas problème et le plus important finalement c'est l'entente. C'est l'entente, c'est ça. Tant que le couple marche et fonctionne comme ça, que ça marche bien, voilà, il faut garder ce rythme-là. Mais après nous on parle du fait qu'il faut parler du sujet, c'est ça, elle demandait comment gérer, comment elle devrait gérer vu qu'elle gagne de l'argent, est-ce qu'elle devrait ouvrir un compte. Est-ce que voilà, la gestion de l'argent entre couples qui travaillent, voilà, est-ce qu'il faut ouvrir un compte bancaire ensemble ou en commun ? Continuer donc le sujet sur ta chaîne. Voilà, rendez-vous sur ma chaîne tout de suite pour savoir la suite. Exactement. Donc on commence par ma chaîne ? Oui, avec ta chaîne. On commence par ma chaîne ? Moi je suis juste invitée là. Ok, bah rapproche-toi quand même de l'inviter. T'es hors du cadre. Attention ton thé. Let's go. Coucou les filles, alors j'espère que vous... Tu veux quand même dire coucou ? Allez, on commence. 1, 2, 3. Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien. Pourquoi j'ai dit seulement les coups ? Pardon, allez, refus, refus, attends, pardon. Pourquoi j'ai sur la filmée ? Allez. Je ne sais pas si c'est la filmée. Je vais... ... ... ... Sous-titrage FR ?